Si vous aviez justement un conseil pour une personne qui vit de la violence conjugale, pouvez-vous me répéter c'est quoi les démarches qu'elle devrait faire rapidement? La première chose à faire si on est témoin ou victime de violences conjugales, c'est d'appeler SOS violences conjugales. C'est vraiment la chose numéro un à faire, ne serait-ce pour se renseigner. Puis après ça, SOS violences conjugales, c'est un carrefour de ressources qui vont pouvoir mettre la personne en lien, que ce soit des ressources d'hébergement, de transport ou des avocats de chez Rebâtir, vraiment qui vont s'assurer d'assurer la sécurité des personnes victimes de violences conjugales. Je pense aussi que j'ai vu que vous avez des balados, quatre blocs de balados qui informent justement aussi c'est quoi la violence conjugale, puis les aides, puis les outils, etc. Oui, on est en train de constituer une banque d'avocats, d'avocates qui sont spécialisés en violence conjugale et en violence sexuelle. Puis on a mis en place une formation pour que les avocats acquièrent cette spécialisation-là en violence conjugale.